Alors, je me suis sorti les doigts du Huck, 5 secondes, j'ai maintenant le jeu en 60 fps, je n'ai jamais vu ça, c'est un jeu qui est en 30 fps dans les menus, parce que j'ai jamais vu ça. Et du coup, pour l'avoir en 60 fps, il faut enlever la V-Sync, ce qui permet de l'avoir en 30 fps dans les menus et en 60 dans le jeu. Voilà, ça n'a aucun sens. Et surtout, j'étais partie pour refaire ce que je n'avais pas fait l'autre jour. Enfin si, mais vous savez, j'ai quitté, ça n'avait pas sauvé, tout et tout. Sauf qu'en fait, j'ai découvert que j'avais un peu rushé la dernière fois, et qu'il y avait des choses nouvelles à voir sur le chemin. Voilà. Ah d'accord. C'est le jour où j'ai perdu ma femme. Pourquoi est-ce que les objets... Harcelé par Baxter ? Dur journée pour Ronan. Il a fini par m'en parler, mais ça a mis du temps. Ce Baxter a vraiment une dent contre lui, et il ne peut rien y faire. Je n'ai aucune idée de ce qui a pu causer cette haine. Ronan n'a jamais rien fait pour le mettre dans cet état. Baxter semble avoir une idée bien arrêtée de la personnalité de Ronan à cause de son passé, et il est impossible de lui faire changer d'avis. Certaines personnes sont trop bornées. Oui, c'est celui qui... J'allais tenter d'essayer de sauter par dessus le truc, mais en fait non, c'était pas nécessaire. Travaille bien, monsieur. Bon courage. Eh, mais Kofi, faut arrêter là. Vous pensez quoi ? C'est vrai. Baxter pouvait pas le sentir. C'était partagé, ça se voyait clairement. Ronan n'était pas une crème, c'est sûr. Mais soyons honnêtes, Baxter ne vaut pas mieux. Ouais, mais tu ne penses pas qu'il... Enfin, un collègue. Ou quelqu'un d'autre. Oh, tu sais, dans ce métier, je suis de moins en moins surpris par ce dont les gens sont capables. Ouais, bah ouais. Écoutez, le copain de ma mère est un ancien policier. Et euh... Effectivement. Vu ce qu'elle me raconte, ce qu'il lui raconte... Il y a de quoi perdre foi en l'humanité. Et toi ? Non, rien. Ok. Alors, nous étions partis pour aller sur la plage. Il va falloir qu'on se retape le passage avec euh... Non, c'est pas ça. Ah oui, c'était ça pour courir. Il va falloir qu'on se retape le passage... Tiens, tu peux aller par là. En même temps, je ne peux pas aller plus loin. Il va falloir qu'on se retape le passage avec la madame qui a sauvé des gens sur le bateau et tout et tout. Donc euh... Je suis navrée. Il n'y a pas de monstre. Oh, une vraie madame. J'accuserai volontiers mon patron de sorcellerie. Ah oui, je me souviens. Il y a trop de choses à regarder partout. Je peux rentrer là ? Non. Non. Allez, on va refaire ça vite fait. On va le rechouiller et tout. Écoute... J'sais pas si je... Des bouchies... Je peux pas avoir un petit rappel du nombre d'indices que j'ai là ? Je peux pas avoir un petit rappel du nombre d'indices que j'ai là ? Ah si, 3 sur 5. Il y avait ça. Et enfin, il y avait ça. Oh, c'est... euh, non. Ça c'est pas ça. Ça c'est pour revenir en arrière. Et c'est pas forcément utile. Euh, ça ? Non mais... C'est bizarre les objets qui... qui tressautent comme ça. C'est relou. Trouver la réponse. Alors euh... Hein ? Quoi ? Alors... Je crois qu'il y avait ça. Il y avait ça. Et il y avait ça. Elle n'est pas une victime du naufrage du Mono Hanset. Mais une héroïne. Elle a sauvé de nombreuses personnes avant de périr. Elle doit savoir qu'ils lui doivent la vie. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Voilà, maintenant tu sais tout, t'es une héroïne, tu rogues du poney, gégé. On peut passer à la suite. On peut passer à la suite. Alors qu'en fait, c'est l'eau qui bouge. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais ça fait un truc bizarre dans mon cerveau qui me met hyper mal à l'aise. Qu'est-ce que c'est une héroïne ? Qu'est-ce que c'est une héroïne ? Ça va te rappeler un jeu qui... Un jeu qui t'a énervé, petit piou. Elle ne m'a jamais rendu aussi heureux que toi, Julia. Alors, difficile d'exprimer tout le bonheur que Julia m'a apporté. Vous allez bientôt vous revoir. C'est plutôt une bonne chose. Salem, les sorcières... Little Hope, la petite fille dans Little Hope. En fait, disons que ce jeu... Je ne veux pas trop spoiler non plus, mais... Ce jeu m'a fait découvrir que la petite fille dans Little Hope était en fait tirée d'un personnage historique. Je n'en dirai pas plus. Je suis plutôt contente des photos de notre journée à la plage. Surtout sachant qu'il y avait peu de lumière. Celle que j'ai prise de Ronan au coucher du soleil est particulièrement réussie. Ses traits ne sont pas très visibles, mais quelle présence. Sa personnalité illumine la photo. On dirait un cliché publicitaire pour la station balnéaire de Salem. Ça existe toujours Salem et ça s'appelle toujours Salem ? Parce que c'est quand même assez riche comme histoire... Comme endroit. Comme endroit. Quand on est en cavale... Faut avoir un sanctuaire. Un lieu où rien de mauvais peut vous atteindre. Mais on n'échappe jamais aux questions. Elles vous poursuivent toujours. Il faut que j'apprenne où se trouve le témoin. Non mais tu sais c'est pas la peine de te planquer derrière une porte parce qu'en fait tu... Tu es mort. Est-ce qu'il y a des monstres ? Non. Ça va. Pour l'instant. Ah ça, ça sent le truc pas drôle ça. Ça peut pas sentir bon. Oh ! C'est parfait. C'est son odeur. Alors comme ça, t'as décidé de te servir dans son placard, hein ? Non, 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 non ! Les affaires du placard étaient trop neuves. Et elle aurait tout de suite vu que quelqu'un y avait touché. J'attendais qu'elle les jette. Je suis fort pour ça. J'attends et j'observe. Parfois elle regardait autour d'elle comme si elle me sentait. Et si elle te surprenait ? Hein ? Tout au monde s'écroulerait d'un seul coup. Pourquoi ? Ça n'est jamais arrivé jusqu'ici. Je m'occuperais d'elle comme les autres. Ah, tu joues toujours à Zeuzeu ? Et je passerais à la suivante. Ça pourrait s'avérer beaucoup plus difficile que tu le crois. Mais qu'est-ce qui tient ? Ah, une chaussure. Non, mais tout le monde pue pas des pieds, hein. Au moins, c'est éclairé. Et il y a du monde. C'était quoi, ça ? Je suis sûre que j'ai entendu un bruit. Au moins, c'est éclairé. Il faut arrêter de... Faut arrêter de faire flipper les gens comme ça, hein. Les fantômes qui s'éclatent à faire peur aux vivants. Ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? La Banshee du clocher. Très bien. Très bien. Alors ça, je veux savoir l'histoire. Là, je... C'est elle. Il y avait pas un indice sur l'église dans cet appartement ? Un indice sur l'église ? Si, 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 si. Si, si. Faut juste que j'arrive à... C'était celui... C'était ça. Quoi ? Mais il y avait une photo. C'est celle-là. Comment ça, non ? Grâce à la photo. Grâce à la photo. Vous avez un endroit où je pourrais habiter un petit moment ? Bien sûr, mon enfant, l'église est toujours prête à aider. Nous avons un grenier dans lequel tu pourras rester le temps qu'il faudra. Elle vit dans le grenier ? Je ferais bien d'aller voir. Alors, je voudrais pas être désagréable. Mais personnellement... Ah bon, maintenant ça va, je suis grande et voilà, mais... Si je devais demander de l'aide en tant que jeune adolescente, c'est pas à l'église que j'irais. Mais bon, bref. On va dire que je fais du... Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi est-ce qu'il y a un corbeau qui a un AVC ? Pourquoi tous les items ont des AVC dès que je m'approche ? Je ne peux m'empêcher de l'aimer. Il est qui il est, mais je n'y peux rien. J'essaye de prendre du recul, d'être raisonnable, de penser à quelqu'un avec qui je pourrais avoir une vie normale. Mais je ne pense qu'à Ronan. Je ne peux pas m'en empêcher. Impossible. C'est ça l'amour véritable. Oui, alors en fait... Si tu penses comme ça de la personne que t'aimes, déjà c'est un peu bizarre. Tu voudrais qu'elle soit autrement. Ça fait mal ça ? Y'a Yadou ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok. C'est de la merde. Quand c'est rouge, faut pas. Bonjour. Eh ! Attends ! Ça va aller. T'approches pas d'eux. Je ne pouvais plus regarder. Je devais y mettre un terme. Ses mains, elles déchiraient mon âme, mon esprit. Les yeux, c'est comme ça qu'ils vous atteignent. D'accord, d'accord, d'accord. Respire du calme. Ça n'a aucun sens. Chuuuut ! Ils arrivent pour vous prendre. Oh non ! Oh non, pas des monstres ! Pas les monstres. C'est nul. Putain, c'est une belle église quand même. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi y a-t-il des mains qui flottent ? C'est le jour où on s'est mariés, c'est ça ? Voilà un serment que j'ai jamais regretté. Le plus beau jour de ma vie. On a toujours su qu'on passerait notre vie ensemble. Je ne sais pas si c'était le plus beau jour de ma vie, mais en tout cas, c'était celui où je me suis le plus sentie adulte. C'était un peu stressant comme jour, en vrai. Eh, je veux trouver toutes les scies. C'est trop bizarre. Vous croyez que... Ah oui ! Bah alors, si je comprends bien, passer par là, c'est... c'est non. C'est super difficile, c'est un caca. Euh... Tu peux avancer avec ton Aspie, s'il te plaît ? Ouais, ouais, non. Il fait assez froid ici, ce soir. Je vais attendre un peu avant d'en sortir. C'est euh... Ah, il permet de... Ouais, 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 ouais ! Hop là ! Alors par contre, je suis allée regarder sur... sur... How Long to Beat, c'est un jeu relativement court, normalement. Beaucoup plus court que ce que j'aurais cru. L'autre soir, on a regardé plusieurs films de gangsters en noir et blanc. Ma grande surprise, il ne les avait jamais vus. J'adore leurs moments romantiques. Lui préfère leur dur à cuire en costume. Quand je lui ai offert son fédoral le lendemain, il a eu l'air d'hésiter, mais il l'a très vite adopté. Il lui va comme un gant. Il n'est pas prêt de s'en séparer. Et même dans la meurt... Délibrez-nous de l'ombre du malin ! Si vous existez vraiment, protégez-nous ! Pourquoi tous les gens, ils sont en PLS ? Je suis sûr qu'ils s'attaquent à des victimes isolées. Oh ! J'avais oublié le serial killer, tout ça, tout ça. Au moins, je ne suis pas seule. Un petit item oublié. Et c'est quoi ces corbeaux ? Jour ? Non ? Routes ? Non, je ne peux rien faire avec les corbeaux. Eh bien, montons ! Je crois qu'avant de monter... Pas rentrer dans... Ah bah non ! Pas de suite. Ça doit monter vers les escaliers. Voilà, puis de toute façon, c'est pion. Lapin ! Lapin ! Lapin ! Salut ! Se cacher... Ah, je sais peut-être... Hein... J'avais pas pensé à ça comme ça. Euh... Non loin de cet endroit, le presbytère de Saint-Bénédicte a été dévoré par les flammes en 1901. Oui. Il a mouillé sa couche. Mais je ne sais pas quand. 15h30. Ce qui est de la même heure à laquelle je les ai sortis mercredi dernier. Ça dépend. Bon. Cet orgue a été rebâti en 1919 en l'honneur des âmes de la paroisse que le seigneur a rappelé à lui durant la Grande Guerre. La Grande Guerre. C'était très bien dans cet event. Et euh... Il y a Etoile qui a fait un... Un jeu de culture générale et bah... C'était pas facile. Oh ! Forcément, il n'y a pas de rambarde. Je peux passer au travers. Ah oui. Logique. Une petite scie ? S'il vous plaît ? Non ? Euh... Je lui ai demandé de me reposer la question. J'ai de la chance qu'il ne m'ait pas quitté après sa première demande. Avec un sourire satisfait, il s'est mis à genoux dans une flaque d'eau sale en plein milieu du trottoir. Il s'en moquait et il savait ce que ça signifiait. J'avais enfin pris ma décision. Il m'a pris la main et m'a demandé veux-tu... J'ai immédiatement répondu oui, sans lui laisser le temps de finir. C'était évident. On s'est mis à rire, un très bon présage pour la suite. C'est un moment dont on se souvient toute sa vie. Bon bah... Oh je tombe ! Bon ! On peut retourner voir le gars qui est en train de passer l'aspirateur là. Y'a pas une petite scie quelque part ? Une scie... Je veux savoir ce que c'est que cette histoire. En tout cas, c'est plutôt joli. Le seul souci que j'ai pour l'instant avec le jeu, c'est de pas pouvoir sauvegarder quand je veux. Ou pas de façon active. Et hop là, merci ! Le grenier doit être par là. Ça doit être pratique d'être un chat. Et attendez, y'avait un truc... Pourquoi trouver le chat ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je fais des efforts. J'avais une musique à vous mettre dans la tête mais je veux pas le faire. vers l'étage. Non mais je veux pas, je veux pas avancer tout de suite ! Je veux trouver les scies ! Encore Sissi. C'est des choses qui arrivent. Je suis d'accord. C'est juste que ma chélie a grandi dans un environnement calme. Et je m'inquiète de l'influence de cette famille tyrannique. J'écoute pas. Oh, tout ira très bien. Je suis sûre qu'ils seront très heureux tous les deux. Tu as sûrement raison. Quand vous vous êtes rencontrés, vous aviez quoi ? Neuf ans ? On pourrait presque dire que tu la connais mieux que moi. Elle a eu une mère tout à fait admirable, je dois dire. Je suis persuadée qu'elle sera à la hauteur de son modèle, le moment venu. Que tu es mignonne. Je dois avouer que j'ai hâte d'être grand-mère. Est-ce qu'elle t'en a parlé ? Elle n'est pas rentrée dans les détails. Ils en ont tous les deux très envie. Mais ils pensent attendre un peu, profiter de la vie à deux. Bien sûr, je ne veux pas paraître égoïste. Rien ne presse. Ils ont la vie devant eux. C'est toujours un concept qui me... Je veux profiter de la vie avant de faire des enfants. Oui, parce qu'une fois que j'aurai des enfants, profiter de la vie, c'est fini. Ma fille se marie par amour. C'est tout ce qui compte. Ah oui. J'espère que mon mariage ne sera pas aussi stressant. Oui, c'est stressant un jour. Après, c'est bon. Après, il faut continuer à s'entendre. J'ai un giga coup de pain. Peut-être aller me faire un petit café. Le café à 18h20, je pense que c'est une vraie mauvaise idée. En vrai. Il y a du monstre ? Non, il n'y a pas de monstre. Bonjour, je cherche ici. Ah, t'as vu Nana en français ? Attends, ça existe en français ? Observez. Une griffure de chat. Ah. Ah. Faut qu'elle soit bonne et qu'elle parle pas. peut passer par là ? Ah. Je vois pas à quoi ça sert. Ça servira sûrement un jour de poltergeister les télés mais... Pour l'instant, je vois pas. Bah non, mais pas du caca. Oh là là. Non, mais je veux ramasser ça. Ah. Voilà. Encore cinq. Fuck. Je l'avais pas vu venir celui-là. Pourquoi c'est en orange maintenant ? Je vais attendre qu'il revienne vers nous, qu'il se retourne, tout ça. C'est marrant, il avance un peu comme Michael Jackson quand il danse. Ah merde. On va encore attendre qu'il revienne. Faisons pas les fous. Si je tiens pas ça, je le saurais pas. Allez. Allez, montre-moi tes fesses. C'est ça. Bon, il y en a pas d'autres. Il y en a pas d'autres. Bien. Je ne veux pas être désagréable, mais vous appelez ça un centre de table ? Veuillez m'excuser, madame. On nous a commandé une décoration sur le thème puritain. Rien de... Dans la phrase, comment ça ? Par je ne veux pas être désagréable, mais... C'est que tu vas être désagréable. Les pères ont débarqué à Plymouth Rock. Vous croyez que c'était sur un bateau en polyester ? Je ne pensais pas que vous aviez une idée si précise. Vous n'avez pas pensé à grand chose, n'est-ce pas ? L'authentique style puritain est naturel, rustique et élégant. Le puritanisme est l'essence même de notre bonne ville de Salem. Tout comme cette cérémonie. Nous sommes fiers d'avoir nos racines dans cette ville. Pas vous ? Vous savez, moi je viens de Wimauce. Ma famille. Pas celle du côté irlandais de mon mari, mais ma famille à moi. Les Winslow étaient à bord du Mayflower. Mais je ne mets pas les couilles de Talai. C'est nous qui avons construit Salem au XVIIe siècle et inventé Thanksgiving. Je suis tombé sur la seule vraie sorcière de Salem. Coucou Junx, comment vas-tu ? Mais quelle connasse ! Les matelas en mousse en général, c'est cacaillou. Oui, 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 pardon. Tu nous mets une petite photo, s'il te plaît ? Alors, il y a une nouvelle formule pour les lives, Jax, si ça t'intéresse. Le lundi et le vendredi, c'est jeu. Et le mardi, même s'il y a peu de chance, en fait ça dépend. Le mardi, le mercredi et le jeudi, possiblement des streams sauvages. Et en fait, j'ai peut-être des créneaux horaires, donc il faut que je vous les mette quelque part. Le mardi, il y a des chances que ce soit à midi et pas le soir. Le mercredi, il y a des chances que ce soit à l'après-midi. Et le jeudi, ce sera pareil sur le créneau que Nunuf l'avant avait, genre entre midi et 14. Et là, c'est du craft. Il faut que je le mette pas quelque part. Aou, 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 aou. Oh oui, il a l'amour ! Oh, j'aime les chats. Les chats, c'est bien. Ah, tu travailles dans la vente ? Ou tu travailles dans le service euh... Pardon. Oh, je suis désolée, j'ai un coup de mou. Oh, qu'il est beau ! Oh, qu'est-ce qu'il est beau et qu'est-ce qu'il a l'air fin ! Ouah ! Et alors, cette laine de folie ? C'est une laine multicolore ou c'est euh... C'est une laine multicolore ou c'est des changements de... Eh, Coffee ! Non, alors attendez, il va falloir que j'aille changer ça parce que ça me gonfle, ça. C'est une laine multicolore ou c'est un changement de couleur que t'as fait chiamant ? Ah ! Ah putain, on dirait que ça a été fait pour, c'est trop trop beau. Alors, deux secondes. Coffee, je t'aime bien. But... Il faut arrêter. Il faut arrêter de mettre des... Des pubs tout le temps comme ça là, dans mon live. Euh... Coffee... Coffee... Ça doit être settingable quelque part. Alors, stream alert... Euh... Settings... Alors... Oh là là, non ! Oh là là, non ! Euh... Ouais, ça c'est cool ! Non... Non... Et voilà ! Parfait ! Donc, la seule chose que Coffee fera, c'est donner mon lien Coffee, quand quelqu'un tape. Ça marche pas ! Ok... Putain... Ah, ça c'est drôle ça, quand même ! Hum... Oh... Ah ! Ah ! Il y a une madame que je suis, qui fait des... des assets VTuber et... Ah ! C'est beau ! Alors euh... C'est totalement en dehors de mon budget, parce que... Je suis pas prête à payer 10 balles pour un asset, mais... C'est beau ce qu'elle fait ! Oh ! Oh là là ! Ah là là ! Ça fait pas mal 100 rangs, quand même ! Oui ! Enfin, tu me diras, un châle, ça prend forcément... Ça prend forcément un paquet de rangs ! Où est-ce qu'ils les ont dénichés ? Je vais pouvoir recommencer à... À reprendre le gilet que j'avais commencé cet été, mais alors... Toucher de la laine bien chaude quand il fait 30 degrés, juste... C'est pas possible ! Une scie ! Une scie ! J'ai vu qu'il y avait un beau... Alors, 4 de plus ! Y'a personne hein, vous me faites pas de sale blague ! Ah, bonjour ! Mais c'est rentré des petits animaux, et nous devons nous assurer qu'aucun ne soit piégé à l'intérieur ! Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Je doute que cela vous plaise de l'apprendre ici, à la cuisine ! Disons que ça peut être odorant ! C'est sûrement pour ça qu'ils mettent de l'encens, n'est-ce pas ? Et oui, un vrai conte de fées ! Ils se sont pas connus à l'école, même si tout le monde croit le contraire ! Non, c'était juste après avoir terminé leurs études ! Complètement par hasard ! Pendant un voyage en Europe ! Moi j'espérais qu'il rencontre une jolie petite Irlandaise à Dublin, mais il a connu Shelley à Florence ! En plus, elle vient de Boston ! Il a traversé un océan pour rencontrer l'amour de sa vie alors qu'ils étaient presque voisins ! C'est l'œuvre du destin, moi je vous le dis ! Comme s'ils étaient faits pour se rencontrer et vivre heureux jusqu'à la fin de leurs jours, pas vrai ? C'est super ! Vraiment super ! Vous aimez le football américain ? Je veux dire, vous êtes du genre à regarder le... Putain, on dirait ma voisine et moi quoi ! Deux fois, ouais ! Mon fils a été quaterbag dans l'équipe des sorcières de Salem High. Il a été pris à son entrée à l'université. Toutes mes félicitations pour le mariage ! Et pour le football ! Ça c'est le mec qui emmène... Arrête de me parler, laisse-moi faire mon travail tranquillement s'il te plaît ! C'est pas ma faute si mon fils est parfait ! Ah d'accord ! Ok ! Alors lui il doit penser un truc du genre Putain mais lâche-moi la grappe ! Est-ce qu'il va la fermer ? Voilà ! Je compatis mon gars, je compatis ! Je peux posséder le chat ? Mais c'est trop bien ! Ils veulent de la nourriture de qualité dans ces conditions ! Ils veulent de la nourriture de qualité dans ces conditions ! Attends le chat ! Parce que j'explore là ! Je cherche les scies ! Oups ! Euh... D'accord, il y a une partie qui sert à rien... C'est... C'est... C'est bizarre ! Alors elle, elle était partie en haut... Ah oui mais... Je peux pas prendre l'ascenseur moi en fait ! Etant fantôme euh... Je peux pas... Oui... Oh ! Forcément ! Être fantôme c'est pratique mais... Pas pour tout ! Je peux pas l'éviter ! Tiens euh... Pourquoi est-ce que je pensais à ça ? Ah oui, j'ai pensé Lévitation, Ombrella Academy ! Euh... On a commencé la troisième saison avec Lapin ! Et alors donc euh... C'est le moment où euh... Hélène Page est devenue euh... Elliot Page ! Et ils ont intégré ça dans la... Dans la série et c'est... C'est super bien fait ! C'est... Ça... Il pouvait pas faire mieux en fait ! Ça... Ça passe tout seul ! C'est caca ici ? Ah oui c'est caca ! Bon je suis déjà passé trente fois par ici ! Promis je vais aller euh... Euh... Posséder le chat ! En vrai l'Académie c'est trop trop bien ! Trop 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 bien ! Alors euh... Blabla et LT pour courir ! Lorsque vous possédez le chat... Ouais voilà c'est ça ! C'est qu'ils en font pas des caisses ! Genre euh... Il fait à sa soeur euh... Et bah écoute euh... C'est comme ça ! Euh... Ça faisait longtemps que je l'avais en moi ! Voilà ! Et puis sa soeur elle fait... Ok ! Et puis voilà ! C'est tout ! Ah putain tu connais cette histoire Jax ! Je l'ai encore entendu hier soir en écoutant des histoires cheloues ! Et... On n'aura jamais la réponse hein ! On n'aura jamais la réponse hein ! On n'aura jamais la réponse de ce qui s'est passé ! Alors je vais résumer pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire d'Elisa Lam ! Euh... Ça fait partie des mystères... Des morts mystérieuses ! C'était une jeune fille euh... Je l'ai fait grosso modo hein ! Euh... Qui a disparu en étant dans un hôtel ! Et on a des vidéos de caméras surveillance vachement cheloues ! Où elle rentre dans l'ascenseur mais elle a l'air de se planquer ! Elle a l'air vachement agitée ! Elle se comporte comme si elle était poursuivie ! Donc elle a disparu ! Et au bout de quelques jours euh... On commençait à se plaindre que l'eau avait un goût dégueu ! Et quand ils sont allés voir la citerne d'eau sur le toit ! Et bah en fait ils ont trouvé son corps ! Et... Et en fait on n'en sait pas plus ! On sait pas qui ! On sait pas quoi ! On sait pas comment ! Euh... Voilà ! C'est... Y'a pas de... Voilà ! Hé 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 ! Ah non mais je savais pas que tu étais fan de ce genre de... De trucs ! Et oui moi aussi ! Ah bah ça c'est sûr ! C'est sûr que quand tu te dis... En fait l'eau elle a un goût bizarre et une drôle de couleur et que tu découvres pourquoi euh... C'est sale quoi ! Ah oui ! Ouais ouais ! Les fameux Dahlia Noir hein ! Attention chers amis ! Il va possiblement y avoir une pub d'ici 20 secondes ! Euh... Dans tous les cas j'attends ! Et euh... Voilà ! Je... Je m'excuse auprès de vous euh... Pour l'existence de cette publicité ! Mais euh... On fait ce qu'on peut avec ce que Twitch nous donne ! J'attends ! J'attends ! Allez vous cherchez à boire ! Je... Ah non ! J'allais dire je voulais me faire un café mais... C'est vraiment 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 une idée de merde le café à 18h40 ! Vraiment je le sens pas ! Si c'est pour pas dormir après ça n'a pas beaucoup d'intérêt ! Richard Ramirez ! Alors ça par contre ça me dit rien du tout ! Euh... Je confonds peut-être c'est pas le gars qui était avec 3 de ses potes et qui a commencé à devenir... Non c'est pas ça ! Richard Ramirez c'était un tueur ? Non je l'ai pas ! Oui oui je sais la cam ! T'aimes pas quand je te vapote dessus ! Je sais ! Ça va lapin ? Ça s'est bien passé ? Ouais pareil ! Ouais ! J'étais toute contente ! J'avais mon café tout à l'heure ! Je me fais ouh ! J'ai mon café ! Je vais être tranquille ! Et d'un coup... Oh putain ça ! Oui ! Si t'as le courage ! Si t'as pas le courage de faire des pâtes ça me va aussi ! D'accord ! C'est vrai que t'as pas le réveil ! C'est vrai que t'as pas le réveil ! C'est pas tout ! Demain c'est une journée ouverture de poulet ! Heureusement on sera deux pour gérer la chatte ! Oui ! Tu vas voir cette machine à café ! Elle est jolie ! Elle est toute petite ! Oui j'ai vu ! Et en fait elle salume automatiquement ! Y'a pas de bouton on off ! Ah ouais ! Par contre ils ont décidé de faire des économies sur le câble de branchement ! J'ai dû la bouger parce qu'en fait le câble il est plus petit que l'autre et... Voilà ! C'est la mode ! Les câbles pour les appareils ménagers ils sont microscopiques ! Voilà ! Nous revoilà ! Au cas où t'aurais eu une pub Jax ! C'est qui Richard Ramirez ? J'ai pas la ref ! Alors le chat ! Oui ! On m'a dit que je pouvais le chat ! Le chat... Le chat LT... D'accord ! Faut que je fasse quoi ? Ah ! Mais je sais ce qu'il faut que je fasse ! Bah oui ! Faut que j'aille dans le conduit ! Alors je vais pas vous mentir c'est pas aussi maniable... C'est pas aussi maniable que Stray ! C'est pas aussi maniable que Stray ! Voilà ! Et le chat il a des soucis s'il passe là dessus ? Non ! Non ! Ça devait pas être par là alors ! Un pantalon ! Un pantalon ! Tiens ! Je... J'irais me renseigner sur ce gars là ! Ah non mais ça me semble logique ! J'étais ici ! J'étais ici ! À moins que... Je vais prendre l'ascenseur ! Je vais prendre l'ascenseur ! Je vais prendre l'ascenseur ! Ça se trouve... C'était pas ça qu'il fallait faire ! J'adore comme les gens s'embêtent les couilles de la présence du chat ! C'est pas ça ne suppose jamais... Je te sens légèrement, comment dire, un peu salée là-dessus, petit piou. Je suppose que je suis censé utiliser le chat pour aller dans un endroit où je ne pourrais normalement pas aller. Mais, 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 le chat va exister. C'est exactement là où je peux aller. Oh ! Ça, c'est Luna quand elle essaye de sauter et qu'elle rate son truc. Des trois ? Putain, mais... Ouais, je comprends la salitude. Quel petit salopard. Et tu penses que c'est naturel, il est comme ça ? Ou qu'il a eu, je ne sais pas, de mauvaises expériences. Déjà, il a sûrement été jeté par ses précédents propriétaires, justement parce que... Parce qu'il était comme ça ? Euh... Alors... Oui... Mais encore. Est-ce qu'il y a des bouches d'aération quelque part ? Non, ça n'a pas l'air, donc il faut que je sorte. Il y a des bouches d'aération quelque part. Et une f... Oh ! Ceci expliquait donc cela par rapport à ça. Ok. Ok. Ah d'accord. Euh... Il s'appelle Lara le chat, c'est ça ? Voilà. Oh lolo. Ça va, c'est scripté, je ne peux pas tomber, je pense. Je pense et je n'ai pas envie de tester, en fait. J'ai l'impression que les petits symboles au sol, ça me dit simplement... Où aller. Et tadaaaan ! Il y a des monstres ? Il n'y a pas de monstres. Merci le chat ! Gentil pépérichon. Ouais, genre là, le truc, ça dit, c'est par là ! Du coup, je vais de l'autre côté. Ah, mais c'est l'ascenseur. Hein ? Et maintenant, tu fais comment pour communiquer avec ? Enfin... Pourquoi je perds toujours mes clés quand je dois partir ? Comment est-ce que je pourrais l'atteindre ? Ben... Déjà, je voudrais trouver la dernière scie. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il ne m'en reste qu'une. Mais tu crois que c'est inné, le manquement de cases ? Ouais, je passe du coq à la marmotte. Ah ! Ah merde, il en manque encore une. Fuck. Non. Ah, peut-être là-dedans. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Donnez-moi ma scie. Oh non. Oh non, je refuse de rester coincée. Il manque mon cul. Je ne sais pas que c'est flippant, les fantômes comme ça qui... qui disparaissent quand on s'en approche. Révélez. Nani ? Les esprits les plus forts peuvent en être victimes. Bon. On peut passer là ? Non ? Je voudrais ma scie. Ma scie palaiso. Ma scie sauteuse. Ma circonstance atténuante. Allez, sors là ! Oh, c'est pas vrai, si tu essaies encore une fois de me posséder, je... je... Arrête ! Tu n'as aucun droit de m'impliquer dans tes affaires non résolues. Je suis sur la piste de mon assassin, d'accord ? Celui qui a failli s'en prendre à toi il n'y a pas une heure. Et si... Attends un peu. Tu... tu peux me voir ? Et tu m'entends ? Tiens donc. M'attendais pas à ça. Incroyable. Tu es médium ? Eh ben mon vieux, ça c'est ce qu'on appelle du bol. J'ai trouvé l'assistante parfaite. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ma famille ? Aider la police à faire son boulot, c'est pas un... À l'appétit Romilix ! Un privilège ? C'est un piège. Je suis ni ton indique, ni ton équipaire, ni ton ami. Merci d'être passé. Je te dois rien. En fait, c'est le contraire. Ok, ok, j'ai compris. T'es une dure, d'accord. Mais tu ne l'es pas autant que lui. T'as bien vu ce qui s'est passé. Il en a après toi, ou quelqu'un que tu connais. Et cette personne peut s'estimer heureuse d'être encore en vie. Faut pas faire ça Romilix. Je sais ce que je fais. Et tu peux m'aider à l'arrêter. Tu n'as qu'à répondre à quelques questions. T'es qui ? Je veux ma scie ! Est-ce que tu saurais où est le dernier item que je sais ? Tu voulais me poser des questions, non ? Oui, oui, oui. Putain, ça me fait bizarre de pouvoir parler à quelqu'un pour de vrai, d'un coup. Bah... Je me suis fait descendre en suivant cet enfoiré dans votre appartement. Qu'est-ce qu'il te veut, à ton avis ? Ce taré en avait plus tôt après ma mère. Pas moi. Moi... Je suis personne. Invisible. Ma mère et moi on a tout fait pour que ce soit comme ça. Y'a des gens qui préfèrent pas se faire remarquer. Il en avait après ta mère ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle est... Comme moi. Mais elle, elle a trouvé un moyen respectable d'en faire son gagne-pain. C'est pour ça qu'elle est toujours en danger. Le moyen respectable, c'est qu'elle doit travailler avec la police. Tu voulais me poser des questions, non ? Est-ce que tu avais déjà vu mon tueur avant ce soir ? Est-ce que tu as une idée de son identité ? Les flics sont tellement en rate d'indice que vous êtes obligés de demander aux gens s'ils connaissent le tueur ? Bah non, mais c'est juste... Je comprends pourquoi tu as besoin d'aide. Je le demande pas aux gens. Je le demande aux témoins dont je viens de sauver la vie. Un moyen respectable ? Ouais. Hey, tu la connais peut-être ? Elle assistait tes potes flics sur l'affaire du crieur. Elle est consultante. Profileuse. Ah oui, escroc donc. Ça me dit rien. J'ai trouvé ça dans l'appartement. Ça parle d'un carnet sur le crieur des morts. Et c'est son écriture. Un carnet sur le crieur. Si elle est profileuse, c'est sûrement là-dessus qu'elle prend ses notes sur l'affaire. Il doit être au poste. Ah oui ? Tu sais où est ta mère, petite ? Sûrement... Morte. Elle ne m'aurait jamais laissée sans me dire où elle allait, jamais. Je ne sais pas où elle est. Mais je suis sûre que le crieur a un lien avec sa disparition. La preuve, c'est qu'il est apparu ce soir. Ok. S'il l'a tué, pourquoi reviendrait-il chez elle ? J'en sais rien. Écoute, imaginez le pire, ça n'a jamais servi à rien. Donc si je comprends bien, le fameux tueur se fait appeler le crieur. Ok. Dépêche mon pote. Ah, mais calme-toi, je réfléchis. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu faisais dans votre appartement ? J'habite là-bas, Sherlock. Enfin, j'habitais. Bref, ma mère a disparu il y a quelques jours. Je la vois pas souvent, mais elle s'est jamais volatilisée. Pas comme ça. Pourquoi t'habites plus là-bas ? À cause des gens comme toi qui veulent tout le temps de l'aide. Tous ceux qui veulent contacter un proche pour lui dire au revoir ou résoudre un pauvre problème. J'aime ma mère, mais je suis obligée de déménager tout le temps sinon vous finissez toujours par me trouver. Moi non plus j'ai pas trop grandi chez moi. Je sais que c'est pas facile. T'es pas en sécurité. Tu dois être protégée. La police retrouve les personnes disparues. Je t'ai retrouvée. Je peux t'aider à retrouver ta mère. Toi et moi, on a un problème en commun. Je crois pas, non. Le prends pas mal. Tu... tu m'as sauvée la vie et... Je te remercierai jamais assez. Mais tes problèmes sont tes problèmes, les miens sont les miens. Les voilà. Oh putain, ça c'est du trou sauté. Le mien, il fait petit joueur à côté. Attends une minute. T'en vas pas. Arrête-toi une seconde, d'accord ? On est dans la même galère. Si ta mère est impliquée, il vaut mieux qu'on collabore. Qu'on collabore ? Et tu vas faire quoi ? Tu es mort. Je m'en sortirai, alors laisse-moi tranquille. Ah ! Elle peut me fuir ce Roda, ok. Je suis sûre qu'elle en sait plus. Il faut pas qu'elle parte. Il doit y avoir un autre moyen de descendre. Le chat. Je ne dois pas perdre la trace du témoin. Elle est la seule à pouvoir m'aider à retrouver le crieur. Le chat. Tiens, dis donc le chat. Tu pourrais venir ici deux secondes ? Alors moi, techniquement, je ne dois pas pouvoir sauter par la fenêtre. Il n'y aurait pas un conduit quelque part ou une fenêtre ouverte où je pourrais sauter. En même temps, le chat pourra... Ah bah j'espère que la scie n'était pas en haut parce que sinon... C'est dommage. Ah non, mais je partirai pas tant que j'aurai pas le dernier. Je veux savoir ce qui s'est passé ici. De quoi j'ai peur ? Il va rien se passer. On serait mieux à la maison. Enfermé à double tour. Oui, oui, il y a peut-être un serial killer qui traîne. Un serial killer. Un quoi ? Faut que j'arrête de la faire celle-là. Faut que j'arrête de la faire celle-là. Si je suis en chat, je ne peux pas récupérer la scie. Je pense. Dites donc, le méchant de tout à l'heure, il est toujours mort, mort, mort. Ouais. Oh, merci Elphette ! C'est presque le skin final. Je pense que... Coucou Elphette ! Ça va bien ? Merci, c'est gentil. Je pense que là, j'ai commencé à atteindre ce que je cherchais exactement. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais je crois qu'on y arrive enfin. Merci. Je veux ma scie. Ça va tranquille, mais je veux ma scie. Je vais m'entêter et ça va être chiant. Euh... Je m'excuse d'avance. J'allais dire une grosse connerie. Genre... Mais vous savez que j'aime les tétés. Euh... Bon. Voilà. C'est facile. C'est pas là ? Non, c'est pas là. Je les ai peut-être ratés vers le début en fait. Enfin, je l'ai peut-être raté vers le début. Comment ça se passe, Elphette ? Parmi les simulateurs, IRL et IG ? Et Coral Island. Ah, ça me frustrationne. Il me frustrationne. Le chat. Le chat, le chat, le chat, le chat, j'ai besoin de toi. Ah... Mais... Les escaliers. À mon avis... Ça se passe du côté des escaliers. Oh non... Peut-être... Bon. Alors, par là, il y aura rien. Peut-être que je peux entrer d'une façon ou d'une autre par là. C'est vraiment mieux qu'on m'explique à quoi ça sert de miauler. Ou peut-être... Peut-être qu'il y a une autre ouverture quelque part. Hum... Ouais, non, effectivement. Il y a des gros rails là. Je peux pas me tromper. Ouais. Je suis mignon. Je veux... Je veux retourner là-haut. Je peux pas, hein. Dis donc, ta clope, elle est infinie, mec. Alors, si je me représente un peu le truc... Tiens. Ça a l'air très ouvert mais en vrai pas du tout. C'est quand même une grosse ligne droite. Je peux sauter nulle part. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais trouver. Mais je suis sûre qu'il y a une histoire avec le chat. Et avec les zones des Goeberks. Le truc, c'est que... Le truc, c'est que... Mise à part rentrer de ce côté-là et je peux aller nulle part. Je vois pas trop. Ça me frustrationne. Euh... C'était où déjà les escaliers ? Ou ça se trouve, pas du tout. Bon. Attends ! Reviens ! Mais tu pars déjà. Oui, désolé. Je reviendrai. Ne m'attendez pas. Fais attention à toi, mon enfant. Euh... Si ça se trouve, faut juste que... Je suis bêtement l'histoire. Je peux rentrer dans... Ah bah voilà, les poltergeists ! Enfin ! La télé. La télé tout à l'heure. Tu sais, monsieur... Faut que je te dise. Si tu parles à l'aspirateur, il te répondra pas. Si, si. J'essaye régulièrement. Ça marche pas. Détourner l'attention. Détourner l'attention. Vous pouvez activer certains objets pour détourner l'attention des démons. Et les rendre vulnérables. Oh non, pas des démons ! À quelle partie de Scary Movie ? Et les rendre vulnérables. Par exemple, les corbeaux peuvent s'avérer très utiles. Attends, y'a des démons là ? Détourner l'attention du démons... Exécuter le démons. Oui il y avait le fantôme d'Hitler là bas Je vous jure il y ressemblait trop Non mais Dites moi qu'il ressemble pas au fantôme d'Hitler sans déconner Avouez De loin avec l'ombre ça lui donne une petite moustache Il y a un air quoi J'ai un peu raté ma diversion Ah non Merci Je refuse Je refuse je refuse je refuse Voilà là bas c'est le bidule Alors tout à l'heure il y avait Oui donc il y avait cette fameuse Diversion possible avec la télé Attends du coup ça veut dire que je peux pas Oh non me dis pas que je peux pas revenir en arrière J'espère que j'ai pas botché définitivement le truc Je m'en voudrais un peu Là bas il y a le caca J'aime beaucoup l'esthétique du jeu Vraiment ces fantômes partout et tout J'adore Ah je peux pas passer au travers du mur Oh non je suis trop triste Ah quoi que je peux peut-être passer en face Et hop Je peux plus passer Je peux peut-être lui Lui suggérer un truc Quand elle sera calmée Je lui demanderai pourquoi Elle a besoin de rester ici Bon bah J'ai merdé Ah au pire j'irai les regarder sur internet Et si je passe en courant Ah non Ah non 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 Et bah en fait c'est à la seconde où je touche le caca Oui je sais La diversion blabla C'est clair les humes le fond de ma pensée Ça devient d'en Je veux dehors avec tous ces meurtres Au moins ici il ne peut rien nous arriver Bah écoutez on va sortir plus vite que prévu Parce que je vais quand même faire un dernier tour Ça pourrait être là Je sais pas entre les Je suis Normalement si le jeu est bien fait Tu peux T'en as pas qui doivent être bloqués Mais en fait là Si À moins que Non non Bon bah tant pis Un dernier petit coup d'oeil J'ai pas souvenir d'un jeu du même genre qui soit sorti Vous avez déjà vu quelque chose qui ressemblait à ça ? Genre un jeu où tu joues un fantôme Et tu peux te déplacer de façon un peu chelou Et du coup ça modifie complètement le gameplay Quoi au nom ? C'est le chat Il est gentil le chat Alors Alors Où elle est partie De ton cul Sa mère Non D'accord Ben La disparition de sa mère Je sais pas qui c'est Cassandra Ah oui Sa mère Allez pars Va chercher mon carnet au poste Ne te retourne pas Ah ah C'est vrai que Ghostry faut que je le fasse Elle va au poste de police pour voler un carnet Elle passera inaperçue Qu'est-ce avec sa mère bossait pour la police ? Très bien Comme tu voudras Il est temps de retourner au poste Salem Police Department Oh Ah non ça j'ai vu Alors Se rendre au poste de police Ouais je sens bien que le jeu est pas très très long Enfin Vous savez comment c'est All on to beat Il disait 7 heures Mais Vous savez que Je suis pas forcément une lumière Pour speedrun les jeux J'ai même pas eu envie de lui demander ce qu'il représentait Je l'ai en horreur Ce tatouage est criard vulgaire grossier Tatouage de voiture Il se doute très bien de ce que j'en pense Mais ce qui est fait est fait Je suppose qu'avec chaque tatouage n'ait la possibilité de regret Qu'est-ce que c'est que ça ? La flamme éternelle Ah Quand j'entends regret Je pense toujours à Allou Le message dit Regret 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 Nous regrettons d'être venus Nous regrettons de je sais plus quoi Le premier Allou C'est dommage d'ailleurs J'avais Réinstallé Toute la Master Chief Collection Et puis finalement C'est tombé Allou Moi Les FPS Voilà J'avais commencé Bioshock Et j'ai trouvé que c'était complètement ouf Mais Pfff Ça a beau être tétra ouf Les FPS C'est pas mon petit Sauf Allou Bonjour Difficile de croire qu'un flic s'est fait tuer ce soir Ça doit faire mal de se faire faire un tatouage Le policier en avait des tas C'est la seule chose qui devient à l'esprit sans déconner Et puis Ghost Trick ça a l'air un peu plus humoristique aussi quand même Là on est pas là pour rigoler C'est vrai que je m'occupe de mon tatouage Maintenant que j'ai trouvé un tatoueur C'est ma faute C'est moi qui l'ai persuadé de devenir flic Maintenant Il est mort dans la rue Et c'est ma faute C'était quoi ça ? Pardon Je voulais pas vous faire peur Le jour de notre rencontre Je me souviens encore de la première fois que je l'ai vu Ronan avait vraiment l'air d'un mauvais garçon Et j'avoue que ça m'a plu Mais pas autant que le cœur d'or qu'il essayait de cacher sous cette carapace Malgré ses origines Il n'était pas aussi dur qu'il voulait le faire croire Ou si il y a un cœur tout fondant Sous la carapace On va voir Tomb Raider C'est tellement calme Vraiment paisible Pourquoi il y a une ref Tranquiloubilou à Tomb Raider ? On va chercher un gros chambolch La police de Salem n'a encore fait aucune déclaration officielle Concernant l'éventualité d'un lien Entre les morts récentes Mais le public soupçonne qu'il s'agit de l'œuvre d'un seul et même assassin En l'absence d'autres indices Le fil conducteur de l'affaire est devenu ce symbole d'une cloche à main Retrouvée sur les lieux de la plupart des meurtres Cloche à main ? Personne n'a la moindre idée de ce qu'il pourrait signifier Mais l'on peut supposer que ce crieur des morts Nommé ainsi en rapport avec la cloche à main Des crieurs publics d'antan A une bonne raison de dessiner ce symbole sur les lieux De plus en plus bizarre comme dirait l'autre Hop, 2 sur 14 Et ben On est pas rendu J'ai pas lu ça ? Ah non C'est vraiment un jeu à patounes en fait Les parents de Ronan me donnent l'impression d'être vraiment instable Ça a dû être difficile pour lui de grandir dans ses conditions Voué à devenir un délinquant Il est mondialement brut Un homme bon qui a su garder sa douceur En dépit de son enfance mouvementée Il est rare que quelqu'un qui a une bonne raison d'en vouloir à ses parents N'en fasse rien Il vaut beaucoup plus que ce que les autres peuvent penser de lui Oui Et euh S'ils leur en voulaient ce serait pas ton problème de toute façon Non ? Non ? Je sens que c'est pas pareil Oh ! Bonjour le chat Mais c'est pas du tout par ici qu'il faut que j'aille Si elle veut pas de relation sérieuse Il suffit qu'elle le dise Je vais pas posséder la madame Moi je vais te le dire si elle veut une relation sérieuse Non je peux pas la posséder Et rien de sale Ça on a vu J'aimerais trouver plus de plaques historiques Mais ouais Pourquoi Ça brûle Le feu J'ai l'impression Qu'on nous observe Mais non C'est juste une illusion J'aimerais trouver plus de plaques historiques Ah J'attends Pourquoi on a deux personnages Qui n'ont rien à voir Qui disent la même chose Je devrais mettre un petit son sur ce truc Pour me prévenir en fait Que si je suis dans mes affaires Je m'en rends pas compte Bonjour Luna Oui bonjour Oui t'es mignonne Non mais Luna On va pas encore manger là Tu vas pas commencer à faire ta pétasse Allez C'est pas l'heure Mais au moins t'as fait l'effort De venir une heure plus tard Que d'habitude Ah putain si C'est l'heure à laquelle on mange habituellement C'est pour ça qu'elle est en train de s'exciter Ces animaux Ils ont des horloges dans le bide C'est un truc de fou On y est presque On y est presque 10 secondes Faut faire un gros dodo moi cette nuit Alors Je ne pense pas qu'il n'y ait qu'un seul meurtrier Tous des imitateurs Je crois qu'il n'avait pas beaucoup de doubleurs sous la main Pour faire ce jeu Et parce que Attendez quoi Euh Oui Miaou exactement Ouais d'accord Je vais aller au commissariat Et arrêter de Hein Bon Enfin Juste 3 secondes Ouais c'est ça Il y a une partie de l'ancien Salem Qui est en train de se superposer Euh Qui est en train de se superposer au nouveau Qu'est-ce Que c'est que ça Décédé à la suite de brûlures graves Vêtements Mains Et visages recouverts de pétrole D'une de ses lampes Certainement renversé par accident Puis allumé par une flamme proche Bah Il a un couteau planté dans le dos Et nous pensons que c'est un suicide Bah oui bien sûr Bah oui Encore une bagarre Comment j'ai fait pour vivre aussi longtemps Ça brûle La victime est morte des suites d'un traumatisme subi Lorsqu'une bibliothèque de son magasin se défendrait sur elle C'est un suicide Non c'est pas ça Oula La famille n'est pas simplement innée Alors Ouais Elle peut aussi être le résultat de rencontres J'ai passé une excellente soirée avec Rex et Ronan Les deux hommes de ma vie Qui aurait pu imaginer qu'ils s'entendent aussi bien Ils sont à l'aise l'un avec l'autre Et je découvre ainsi de nouvelles facettes de leur personnalité Mais quelle chance C'est qui Rex ? C'est peut-être son frère ? Tu vas pas me dire que je peux pas faire apparaître ça ? Ah peut-être pas non Ouais c'est ça C'est l'ancienne ville et la nouvelle qui se Qui se superpose Supprimer ? Non Supprimer D'accord Non j'en veux pas de tes cheap viewers Bienvenue Max Je m'ai perdu Quoique Ah là là Mais c'est un vrai labyrinthe ce truc Ça j'ai vu Ça ça semblait être le début du bon chemin Est-ce que je peux supprimer ça ? Ouais Supprimer ? Non ? Toujours pas ? En fait je peux supprimer que quand il y a une barre au milieu Je pense Ah là là Mais quelle galère Est-ce que par hasard Y'aurait un truc Genre une carte Je peux aller me faire foutre Ok Très bien Par ici pour la rue Supprimer Ah De toute façon j'étais de l'autre côté il y a 5 minutes Il me semble C'est un putain de labyrinthe Ça je l'ai vu C'est des bastons Ok Ah peut-être Ah Poteau de famille Le nombre de bougies et de lampes à pétrole que Claire avait dans son appartement nous a toujours inquiétés Elle ne jurait que par ce genre de lumière Que par ce genre de lumière tamisa en particulier pour ses séances de spiritisme Pour elle ça n'a jamais été du sérieux Tout ce qu'elle voulait c'était communiquer avec des célébrités décédées J'ai cru que j'allais me taper un bug à l'Assassin's Creed Le genre de bug où tu restes À léviter À propos d'Assassin's Creed Non je vais pas poser la question Ça va faire saler Ace Qu'il est occupé à travailler là Comme à chaque fois je me dis Non Je n'achèterai pas plein pot le dernier Assassin's Creed Cette fois je sens que je vais réussir Commissariat Poste de police Poste de police Oh non Oh non j'ai fait un tour sur moi même Ah Je crois que je me suis un peu perdue en cours de route Ah si Ok Aujourd'hui il m'a fait sa demande Je n'ai pas su quoi répondre Je veux être avec lui Je l'aime Mais lorsqu'il m'a demandé de l'épouser Je n'ai rien pu dire Les mots étaient coincés dans ma gorge Il était à genoux devant moi Et je sentais mon silence s'abattre sur lui Comme un poignard Il a fini par se lever Je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir Mais est-ce que j'ai tout gâché Et en général Tu sais très bien ce que tu veux répondre à cette question Ouf Excusez-moi Ça doit faire mal de se faire faire un tatouage Le policier en avait des tas Ok Ça commence à tourner un petit peu en rond là Gauche droite Non ce sera gauche Il y a tellement d'items à récupérer de partout Par là c'est fermé Salut le chat Je suppose que s'il y a un chat C'est pas pour rien Mais j'ai la flemme Salem est censé être une ville paisible Le genre d'endroit où l'on peut échapper au problème d'une métropole Mais depuis peu je ne me sens plus en sécurité dehors la nuit Quand j'en ai parlé à Ronan Il a tenté de me rassurer en disant que c'était lui La terreur de la ville Mais ça n'y a rien changé Quelque chose dans cette ville ne tourne pas rond Laisse-moi deviner Elle s'est fait tuer par le tueur en série C'est ça Ce serait pas hyper hyper étonnant C'est ça C'est marrant parce que j'ai l'impression Que plus en avant c'est plus les deux époques Ce cheval Mais je dis peut-être une bêtise Ah d'accord Je m'ai fait virer comme une merde Ok Oh Jinx Va voir Ah mon dieu Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, 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 non Rick et Laura Ils sont morts C'est ma faute On s'amusait c'est tout C'était un accident Je voulais faire de mal à personne Je me souviens pas de Attends, attends, attends Je peux peut-être t'éviter Hé, hé Essaie de te calmer et parle-moi Comment tu t'appelles ? Euh Euh Brad Bon Explique-moi ce qui s'est passé Je sais plus On était sortis en ville Histoire de se détendre un peu On a bu un verre Puis trois Puis cinq J'ai arrêté de compter Et puis c'est le flou total J'ai dû vouloir conduire Rick et Laura Chez eux Oh mon dieu C'est ma faute Je pourrais jamais me le pardonner C'était peut-être pas ta faute Tu l'as dit toi-même Les détails sont flous Je peux essayer de récolter des informations Voir ce que je peux trouver Alors Qu'est-ce que j'ai fait ? C'était peut-être pas ta faute Mais boire comme un trou avant de conduire C'est vraiment une idée de gonard Oh j'avais soif Hum Ce doit être la voiture de Brad En sale état Euh 20h30 A peu près grosso modo Comme d'hab quoi Pourtant on le dit tout le temps Pas conduire après avoir bu Putain Un oeil D'accord Une station service ici là Comme ça pouf Ça devient vraiment compliqué De se balader là-dedans Notre petite ville On a parlé de Salem Et si nous souhaitions rester y vivre Je m'attendais à ce qu'il me dise Vouloir s'installer à Boston ou New York Il est heureux ici Heureux de vivre dans un endroit Dont il connait le moindre recoin La moindre brique Le moindre secret Quel soulagement Nous resterons à Salem pour toujours Ouais bah si il connait le moindre secret Il pourrait m'aider Hein ? Bon Ah ça brille Plaque d'armurerie A cet endroit précis se tenait le fort Abritant l'armurerie convoitée par les soldats britanniques Lors de l'adso du 26 février 1775 Les braves citoyens de cette ville ont su repousser l'armée Grâce à l'utilisation stratégique de ponts basculants Empêchant la saisie d'armes d'une importance Qui s'avéra décisive au cours du conflit Qui devait éclater quelques mois plus tard Attendez parce que j'aimerais bien M'occuper de ce gars là Je peux pas avoir d'indication sur Salut En espagne J'ai entendu dire qu'il les brûlait Oh la sorcière Peut-être par là la station service C'est un putain de labyrinthe Alors commissariat ici Mais c'est pas ça que je veux Ah station service Je savais pas que t'étais une petite nature Laura fait le plein Bidule est en train de vomir ses tripes Qu'est-ce que c'est que ce son Qu'est-ce que c'est que ce son de verre brisé Brad est un téléphone Je veux dire un taxi Hein La station service Ah ouais La station Ok Qu'est-ce que t'es en train de faire toi C'est trop bizarre Quelqu'un a perdu la vie Ce soir Oui Ça arrive tout le temps Oui C'est quoi ces bruits chelous Dans un arrière plan Alors Nombreux sont ceux qui s'imaginent Que les lettres SOC signifie Salem Oil Company Bien qu'en réalité Aucune société de ce nom N'a jamais existé SOC est en fait l'acronyme De Sons of Charlie Le nom officiel de la station service Établi en 1928 Par trois frères Chuck Charlie Junior Sean Et Simus O'Leary Alors que la conduite D'automobile Était en place De devenir chose commune En 1928 Ouais Oui Oui Au cours de la grande dépression SOC manqua De mettre la clé sous la porte Mais réussit A rester à flot Grâce à la vente illégale D'alcool pendant la prohibition Ah Qu'est-ce qu'il y a comme truc Caché partout Aïe aïe Vous êtes déjà rencontré vous ? Oui il y a la moitié de la ville Qui brûle Oh ça brille là-bas C'est trop grand Et je me suis Je suis complètement sorti De la zone de mon enquête En vrai Le témoin a immédiatement Été référé au service De soutien post-traumatique Après avoir découvert Le corps carbonisé Il faut que je retourne en arrière Je me suis largement éloigné De ma zone Alors 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 Station service Focus un peu là C'était certainement Elle Qui Qui devait conduire Si même les flics sont en danger Qui est insécurité Oh je connais Cette voie fr C'était quand Ces procès Au 19ème siècle Pourquoi il y a des gens Qui pensent aux sorcières Plaque de la fontaine Cette fontaine a été construite Avec l'espoir De faire de la ville De Salem Un havre de paix Et de sérénité Raté Raté Je peux essayer De résoudre là À mon avis C'était elle Qui conduisait Apparemment Ils ont tous été surpris Par un bruit Qu'est-ce que c'était Ah Merci Je suis pas dingue Le truc C'est qu'il me manque Des indices Il y a eu un bruit C'était un bruit De verre cassé Oh Il arrive que le FBI Intervienne sur une affaire De la police locale Lorsqu'il a été prouvé Que nous avons affaire A un tueur en série La poésiliste de Salem N'a pas commandé Cette déclaration Du FBI Cependant Elle refuse De décrire les meurtres Comme étant l'oeuvre D'un tueur en série Il ne sert à rien De propager des allégations Qui auraient pour effet De déclencher une hystérie collective Avait affirmé La porte-parole de la police Ingrid Larsen Dans un communiqué récent D'où vient ce bruit Et je suppose Ce qui est le bruit N'était pas si lointain Genre là Je suis en train De partir Beaucoup trop loin La police de Salem Continue à démentir Officiellement Tous les liens Entre les meurtres Commis récemment De fait Elle a refusé jusqu'ici D'aborder la manière étrange Dont ces crimes Ont été perpétrés Aucune de ces morts N'implique l'utilisation D'armes à feu Et ce Alors que La cause principale De décès En Nouvelle-Angleterre Et dans le reste Des Etats-Unis Demeurent les blessures Par balles On se demande bien Pourquoi Les morts causées Par des brûlures Ou par strangulation Connaîtraient-elles Une soudaine augmentation Ou aurions-nous Affaire à un tueur Au mobile étrange Exécutant ces victimes De façon inventive Et sadique Ben C'est ce que j'avais dit Au début Cette balle Dans le buffet C'est passionnel Tu connais ta victime Ou tu lui en veux D'une façon Ou d'une autre Fuit Purée Alors Sachant que Je peux pas sauter On peut reconstituer un bout Non Non Ça devient de plus en plus bizarre J'ai l'impression que La réalité Se met de plus en plus Au passé Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Lui était au téléphone Voilà Faudrait peut-être Que j'entre là-dedans Le truc C'est que rien ne veut Me laisser rentrer Sous-titres par Jérémy Diaz Vous racontez quoi vous C'était quand Ces procès Au 19ème siècle En fait non Lui c'est bon J'ai déjà parlé Oh le musée Je peux rentrer dans le musée Je Je peux aller me faire foutre Si on croisait le meurtrier Je sais pas ce que je ferai Tu prendrais tes jambes À ton cou Comme tout le monde Si on marchait un peu plus vite Oui Luna Attends Qu'est-ce que je peux lui suggérer lui J'aurais pas dû claquer la porte comme ça Cette fenêtre sera retenue sur mon salaire Ces sales ivres nous ont vraiment fait chier Qui va devoir nettoyer leur vomi encore Ce genre d'abruti fait fuir le client J'aurais jamais dû laisser cette fille prendre le volant Pourquoi j'ai pas appelé la police Alors au final C'était pas Brad qui conduisait C'était Laura Je peux pas changer ce qui s'est passé Mais il sera certainement soulagé Ouais enfin pour ce que ça change Alors Brad 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 Il était Pas là Brad Il était Près d'une voiture Qui était rentrée Dans un petit fourré Ça manque un petit peu de cartes Ou de minimap Deux trucs pour se repérer un peu Mais je veux pas réussir J'irai à le retrouver, mais... Brad... Ah bah d'accord ! Attends, il me semble que Brad, il n'était pas totalement à côté de la station service. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il n'était pas par là ? Genre là-bas ? Brad, ce n'était pas ta faute ! Je me souviens que j'ai fait le plein. Ajoute à ça une petite vidange. L'employé n'était pas ravi de nettoyer après ton couloirique. Tu as même essayé d'appeler un taxi. Ah ouais ? Je... je ne me souviens pas de ça. Quand l'employé a débarqué hors de lui, vous vous êtes enfuis. Et c'est Laura qui conduisait. Alors, c'était pas moi ? Je me souviens pas de ça. Quelle nuit infernale. J'ai du mal à accepter ce qui s'est passé, mais... C'est un soulagement de savoir que je ne suis pas responsable de tout. Je ne sais pas quoi dire. Merci. Reposons paix, monsieur. Horreur Romilix. Ça tourne en rond ici. Je m'ai perdu. Un peu. Je commence à fatiguer, mais... Grave, grave, grave. Si j'ai une save en entrant dans la police, je vais arrêter là parce que j'en peux plus. Ça me fait un drôle d'effet de revenir ici, maintenant. Cet endroit auquel je m'étais raccroché quand j'étais au fond du trou, quand je m'étais retrouvé brutalement seul. Ce soir, c'est pas de la peintre. Mais ce soir, il utilisait un flingue pour la première fois. Ce salaud a une nette préférence pour le corps à corps. Donc rappelez-vous, surtout ne l'approchez pas de trop près. Chef, si on ne peut pas l'approcher, comment on l'arrête ? Souvenez-vous de l'entraînement. Désormais, c'est un tueur de flics, tiré sans sommation. Le QG du crieur des morts. Pas de save ? En fait, je ne sais pas quand le jeu save. C'est super chiant. Alors, des nouvelles pistes sur l'affaire. Recherche le symbole de la cloche. C'est rigolo de boulis, les gens. Mais ils s'en battent les couilles. C'est pas de la sauce lapin. Parce que la sauce lapin, c'est un truc qui existe vraiment. C'est une sauce à partir de sirop de liège. Qui est un sirop à base de pomme. C'est quel goût, le sirop de lapin ? Le sirop de lapin. Le sirop de liège, c'est de la poire. C'est de la poire. C'est un mélange. Non, mais en vrai, lapin, il va mettre juste un pot de sauce bolo. C'est une sorte de mélange qui te l'acquisse sur l'affaire. Le sirop de liège, c'est pomme et poire. Et il y a sa maman qui fait un truc qui s'appelle la sauce lapin. C'est pas une blague. Tu peux trouver la recette sur internet qui est une sauce à base de... Non, mais elle est excellente, sa sauce. Une sauce à base de sirop de liège qui est un peu sucré-salé. Et ça tabasse. Avec des boulettes. Avec des boulettes. Symbole du tueur. J'ai déjà essayé de la refaire, mais... Elle était pas aussi bonne que celle de bonne maman. En même temps, bonne maman, belle maman. En même temps, j'y passe pas autant de temps. Parce qu'il y a des tas de trucs à couper dans tous les sens et tout. Tu mets bien une heure ou deux à la faire, la sauce lapin. Et ouais, c'est ça qui est drôle. Liens entre les meurtres. Ces victimes étaient toutes des femmes. Aucune trace d'agression sexuelle. Bah... Ok. Je viens d'apprendre que la fille s'appelle Joy. Les flics se serrent les coudes. Ouais, bah... Ouais. Alors, 1m90, 95 kg. Athlétique blanc, couleur des yeux bleu. Porte toujours un masque, une capuche. Ok. Ah ouais. Ah ouais, mais non. Non, nous, on prend des sauts sans pot. C'est plus rapide. Non, chef. Je vous assure que moi aussi, ça m'intéresse. Non. Pas de suspect pour l'instant, chef. Votre commandement laisse à désirer, lieutenant. Peu importe qui a laissé Ronan y aller seul. Vous êtes responsable. Nous avons perdu l'un des nôtres. Et vous me dites que vous n'avez aucun suspect, aucune piste ? Écoutez, capitaine. Il portait des gants. Et visiblement, il n'a rien touché dans l'appartement, mis à part la poignée de la porte d'entrée. Il n'a laissé ni empreinte, ni fibre, ni rien qui nous permette de l'identifier. Et si vous vous imaginez que j'ai pas envie de le faire payer, vous vous trompez méchamment ! Maîtrisez-vous, Rex. Tout le monde sait qu'il était votre frère. Rex, c'est le frère de sa femme. Pas la peine de le répéter. Mais si vous relâchez encore votre attention, d'autres policiers vont suivre Ronan. Vous me comprenez ? Retrouvez ce mec, ou au moins un indice qui nous le serve sur un plateau. Vite. C'est un ordre. Oui, compris, chef. Oh, vous faites ça bien. Il n'a pas encore dérapé, mais il le fera. Voir. Alors. Arrivée du corps à la morgue 20h14, cause du décès, en attente des résultats. Pas de fibre, ni de sang du suspect ADN, aucune empreinte laissée sur les lieux. Ah, la police galère. Ah yeah ! Bon courage ! C'est pas marrant, la pluie. Avec les chiens. Ça n'intéresse personne ? D'accord. Et ça, si je poltergeistis, ça n'intéresse personne ? J'aimerais pouvoir dire que c'est le truc le plus bizarre que j'ai vu ce soir. Oh. Cause de décès, strangulation, traumatisme de la nuque et du larynx, probablement causé par un garrot. Abrasion importante aux poignets et aux chevilles, dû selon toute vraisemblance à une friction d'une corde en chanvre. Comme dans le cas des autres meurtres du crieur des morts. Conclusion ? Suicide ? Non ? Non. Ah, mais alors, je vais quand même vous dire d'où vient la blague. La blague vient de... une partie de jeu de rôle. Où, en gros, on était dans une ville avec des mineurs. Alors, ça se passait pendant la belle époque, donc il y avait encore des mineurs et tout et tout. Et on les explique qu'on a retrouvé un cadavre avec une pioche plantée dans le ventre. Et là, il y a le policier qui nous fait « Ah bah... » Il a dû tomber sur sa pioche ou alors c'était un suicide. On en a conclu un suicide. Et là, t'as les joueurs qui se regardent et qui font « Pardon ? » Ok, la police, voilà. La police de l'époque, c'est pas ça. Et toi, tu... Euh... Je vais lui suggérer... Euh... Voilà, c'est pas ça. Putain, j'ai aucune idée de quoi lui suggérer, moi. Non. D'accord, c'était donc ça. Il me faut des infos sur les locataires disparus. Alors, Cassandra Foster, 42 ans, résidente des appartements Régal, médium professionnel et profileuse consultante pour la police de Salem. Vu pour la dernière fois par ses voisins il y a deux semaines, pas de casier judiciaire. Et Joy Foster, 15 ans, vit avec sa mère, Cassandra Foster, lieu de résidence du père inconnu, a arrêté les études d'il y a deux ans, a fugué, des antécédents de délinquance juvénile, vol, violation de domicile et une condamnation pour entrée par effraction. Alerte Amber pour Joy Foster annulée en garde à vue. Ah ! Oh ! Oh ! C'est une info intéressante, ça. Ah, c'est... c'est moins là-bas que ça se passe. Allez, on garde à vue. Ah... Ah... Des bisous, Romilix. Ben... Qu'est-ce que je pourrais voir d'autre ? Lieux des meurtres. Euh... Le tueur doit être à Salem. Non ? Oui, hein. Voilà. C'est... C'est tout ce qui me vient en tête. Où est ce fichu dossier du crière des morts ? Je l'ai laissé dans mon bureau. c'est Hof. C'est vrai. De lahando. ce que tu pourrais continuer. un homme portant un sweatshirt à capuche de couleur sombre correspondant au signe allemand. Pantalon noir, chaussure noire, n'a pas pu voir son visage. Ça passe à... Ça aide vachement. Je suis désolée s'il y a quelqu'un en toilette. Tiens. Ah... Ah il y a des nouveaux items. Oh là là mais il y a... Il y a trop de items à ramasser. Eh... Et donc mon enquête est là... Et il me manque une piste. Où non ? Tout le monde s'en fout de ce téléphone. Vraiment... Il a parlé du rapport qui devait être dans son bureau mais... Comment je sais où est son bureau ? Ah... Plaque de la bataille de 1777. En ce lieu au mois de janvier 1777, les braves soldats de l'armée continentale, bien que dépassés en nombre par les forces de l'armée britannique, ont tenu le siège trois jours jusqu'à l'arrivée de la relève venue de Boston. Je suppose que le bureau du gars ça doit être dans le coin. Ils s'en foutent, ils s'en foutent tous. C'est la dernière fois qu'un collègue est mort à service. Je ne vois pas quel serait son lien avec l'affaire. Il faut abonner cette enquête. Il faut que le chef lui retire l'affaire. Déconne, personne ne pourrait lui dire d'abandonner, surtout pas maintenant. Les règles ne sont pas faites pour rien. Ok, ça c'est dit... Difficile d'imaginer le quotidien du tueur. Il doit se promener dans les rues, comme tout le monde. Non, ça ne fonctionne pas de faire déconner la machine à café. Ah ! Encore une affaire ressemblant à un accident mis à part le symbole de la cloche à main dessinée par un individu portant un gant dans la poussière accumulée par la fenêtre. Les pierres retrouvées dans ses poches semblent indiquer un suicide ou un pari qui aurait mal tourné. Aucune trace de violence, aucun suspect. Et les mecs, vous laissez vraiment traîner vos dossiers n'importe où. Greta Soderbeek, sexe féminin, 17 ans, décédée une semaine avant d'avoir terminé le lycée. Et je ne peux pas monter. Et je n'arrive pas à trouver ce que je cherche. Et je n'aurai pas ma save. Et je commence vraiment à être au bout de mes forces. Les flics se serrent les coudes. Allez, il m'en manque. Il n'y a qu'une là. Juste une. Il n'y a qu'une là. Il n'y a qu'une là. Ah, il ne veut pas. Il n'a pas encore dérapé, mais il le fera. Il n'y a qu'une là. Il n'y a qu'une là. Allez, donnez-moi mon dernier truc. C'est vraiment chiant en fait. Cette histoire de save. C'est vraiment très chiant. Oh. Non. Anne Grace, pas de deuxième prénom, sexe féminin, 22 ans, pas de famille proche, exerce la profession de diseuse de bonne aventure sous le pseudonyme Madame Agatha. C'est une référence à Fahrenheit. Téléphone. 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 Rien du tout. Rien du tout. Vas-y le jeu là. Ah, il faut peut-être parler à le bureau. Téléphone. La maladie qui torturait son esprit. Tu la lui rendais supportable. J'espère qu'au moins, vous êtes enfin réunis. Aucune preuve qu'un acte criminel a été commis sur les lieux mis à part d'un symbole illustrant une clé à main. Une cloche à main, pardon. Pas d'empreintes, aucune trace d'ADN, aucun suspect direct. Karen Marie Douglas, sexe féminin, 37 ans, comptable célibataire. Aucune relation violente connue, ni casier judiciaire. Organisatrice de séances de spiritisme le mercredi soir. Je rendais visite à Rex au poste de police il y a des années de ça. Quand j'y suis retournée avec Ronan aujourd'hui, c'était comme si je voyais cet endroit familier sous un nouveau jour. Ils ont même une salle dédiée à l'enquête du crieur des morts. Tout ce qu'ils savent, le plus petit indice qui pourrait être lié à l'affaire est répertorié. L'énergie mystique qui émane des gens qui s'y trouvent en fait presque un lieu sanctifié. Je n'ai jamais rien vu de telle. Je suis tellement sûre que c'est le tueur qui l'a butée elle. C'est tellement évident. C'est un grand jour. Je ne pensais pas que ça arriverait, que Ronan irait jusqu'au bout, que Rex finalise les formalités et s'occupe du passé de Ronan. Tant de choses auraient pu mal tourner. Mais c'est arrivé, et maintenant mon homme porte un insigne. Non seulement ça lui va bien, mais il adore ça. Je crois qu'il tient sa tête encore plus haute qu'auparavant. C'est que j'aime les hommes en uniforme. Oui, alors j'espère que tu ne fantasmes pas trop sur ton frère, sinon c'est caca. J'ai toujours su qu'il avait fait quelques erreurs dans le passé, mais j'ignorais tout de son casier. C'est pire que ce que je pensais. Il n'y a pas que de petits délits. C'est comme si sa vie était déjà vouée à l'échec. Comment pourrait-je joindre mon avenir au sien ? Tu veux dire que dans la police, ils prennent des gens avec un gros casier judiciaire ? Ouais mais j'essaye de trouver mon dernier indice parce qu'en fait j'aurais pas de save et ça me saoule. Mais je pense que je me suis perdue là. C'est grâce à Rex que Ronan a pu devenir inspecteur sans avoir à passer beaucoup de temps en uniforme. Il a réussi à convaincre le capitaine et le commissaire de l'expérience de Ronan dans la rue que l'expérience de Ronan dans la rue lui serait utile s'il était inspecteur en civil. Ronan était très soulagé. Ça n'a absolument aucun sens, putain. Non, quand t'as un gros casier judiciaire, tu deviens pas policier. Et on te fait encore moins passer plus rapidement... Hop, 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 hop ! On te fait encore moins passer plus rapidement les grades. Enfin je pense. Il faut faire confiance au département. Oui bah écoute, au pire je trouve pas tant pis. Non, pas du tout. Redis moi ça. Tu m'as laissé dans mon bureau ? Oui bah c'est bien ça. C'est pour ça que je suis partie chercher dans les bureaux. C'est parce qu'il dit qu'il manque un truc qui doit être dans les bureaux. Dans les bureaux, les bureaux sont au premier. On a peut-être des bureaux au rez-de-chaussée mais mis à part l'open space. On a le bureau là. Une salle de réu. C'est pas ici parce que je peux faire que des possessions. C'est pas ici parce que je peux faire que des possessions. de chamin dessiné. Oh putain j'ai l'impression d'avoir déjà eu ça. Ok ça c'est une salle de... d'interrogatoire ici aussi. Où il est son bureau au gage ? Je sais même pas comment. Détective offices. Les flics se serrent les coudes. Normalement j'ai déjà fait des bureaux sur le côté là-bas. Et là il n'y en a pas d'autre sur le côté. Donc je cherche un dossier sur un bureau. De préférence un dossier sur un bureau vide. Un dossier, un dossier, un dossier. Ah ! Est-ce que je pourrais apprendre à interroger les gens ? Je me demande si elle sait quelque chose. Dis ça elle. Ah oui c'est vrai qu'ils sont en train de l'interroger. Pépette. C'est ça qui me frustre en plus. Je crois que... Je vais aller checker. Non. Alors c'était par où l'enquête ? Attends y'a pas des bureaux ici aussi ? Non. 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 Je peux pas résoudre l'enquête. Tiens. Ah ça me gonfle. Ou alors c'est pas un inspecteur. Dans ce cas-là... C'était où ? C'était où ? Bon. Merde. Ce sera pour la prochaine fois. Allez, voyons voir combien il va me faire refaire ce petit connard. Bon. Ça... Ça va à peu près. Je savais que j'aurais dû m'arrêter là. Je pensais que j'avais le temps. Mais en fait... En fait, non. C'est loin. En fait, je vais essayer de... Sous-titrage FR ?